Au Maroc, une personne a trouvé la mort dans les violents incendies qui ravagent depuis mercredi des régions boisées reculées du nord du pays, entraînant l'évacuation d'un millier de familles. La junte militaire au Tchad a fixé au 20 août un dialogue de réconciliation nationale plusieurs fois repoussé depuis qu'elle a pris le pouvoir il y a 15 mois, alors qu'elle ne parvient toujours pas à un accord avec les rebelles ni à s'entendre avec l'opposition. Un pré-dialogue pour un accord de paix entre la junte et une cinquantaine de groupes rebelles piétinent depuis quatre mois. Les ministres français des affaires étrangères et des armées ont affirmé vendredi à Niamey leur volonté d'approfondir le partenariat clé de Paris avec le Niger sur les plans économiques et militaires, à l'heure où la France, poussée hors du Mali, se sera totalement retirée du pays à la fin de l'été, après 9 ans de lutte anti-djihadiste. Les frontières terrestres entre la Tunisie et l'Algérie ont réouvert vendredi après plus de deux ans en raison de la pandémie de Covid. Les autorités s'attendent à ce que plus d'un million de visiteurs algériens pour la plupart des touristes entrent en Tunisie pendant l'été.